Quel est le look inimitable d'Audrey Tautou ? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo autour de la série de la mode des icônes que vous avez vous-même choisi d'ailleurs. Alors j'ai commencé la série avec Suzy de Givenchy qui est dans un style un petit peu dramatique, actuel comme ça. Nous avons poursuivi avec Inès de Lafressange qui est plus dans un look naturel, classique. Et nous voici aujourd'hui avec un look complètement différent qui va être celui d'Audrey Tautou. Tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et avant qu'on étudie ses couleurs, les formes et évidemment son style, eh bien je vous invite à vous abonner sur cette chaîne si évidemment vous êtes intéressé par tout ce qui est look, conseil en image, confiance en soi, couleur, gestion de garde-robe, colorimétrie. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton et ensuite sur la petite cloche puisque vous le savez, je publie une vidéo tous les vendredis à 14h. Alors tout d'abord, voyons ensemble quelles sont les couleurs qui vont flatter notre chère Audrey Tautou. Eh bien Audrey Tautou va être flattée vraisemblablement parce que je dis toujours que jusqu'à ce qu'on analyse les couleurs de quelqu'un, on peut faire un certain nombre de suppositions, surtout que je travaille avec la méthode directionnelle qui propose 48 différentes options colorimétriques. Donc c'est évidemment beaucoup plus subtil et beaucoup plus fin et personnalisé que simplement la méthode des saisons que vous connaissez peut-être et qui propose 4 ou 8 ou un petit peu de temps en temps 16 options, mais forte suspicion que en tout cas dans ses coloris naturels, notre chère Audrey Tautou est du lumineux. Ce qui veut dire qu'il lui faut des couleurs vives, des couleurs contrastées et qu'elle va pouvoir porter du blanc pur et du noir, ce qu'elle porte d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, elle porte assez peu de vraies couleurs, de couleurs franches en réalité. Elle porte des couleurs assez primaires, donc le blanc, le noir, ce ne sont pas des couleurs primaires, j'en conviens, mais ce sont des couleurs basiques quelque part. Et cela s'est voulu par le fait qu'elle a beaucoup de contraste dans son visage, c'est-à-dire que dans son visage, vous allez avoir une peau très claire et des yeux, des sourcils, des cheveux qui sont beaucoup plus contrastés. Alors cela pourrait l'amener dans d'autres directions telles que le sombre et qu'elle a aussi d'ailleurs vraisemblablement, mais je pense que sa première caractéristique est le lumine. Concernant sa silhouette à présent, eh bien, nous avons affaire à une silhouette qui est quasi droite ou ce que j'appellerais aussi un petit peu semi-droite, mais on peut dire qu'elle a très peu de hanches et qu'elle a très peu de taille, ce qui fait qu'elle sera donc, vous le verrez dans quelques instants, particulièrement flattée par tout ce qui est relativement droit. Et il y a une autre particularité dans la silhouette, je dirais, d'Audrey Tautou, c'est que c'est une femme qui est, dont elle mesure 1m60, dont elle, je dis toujours qu'entre 1m60 et 1m70, on est dans une moyenne, donc vous voyez qu'on commence déjà à rentrer dans une moyenne inférieure. Et donc, elle a, étant donné qu'elle est très mince, eh bien, elle a ce côté menu comme ça, ça fait comme une poupée, comme une petite femme. Ce qui m'amène d'ailleurs à son style, parce que son style, contrairement à tous les 7 autres styles avec lesquels je travaille dans la méthode première impression, eh bien, le style n'est pas rattaché à un physique, sauf pour le style d'Audrey Tautou, qui est ce style gamine. Pourquoi Audrey, pour moi, incarne à fond, vraiment, elle emblémise le style de la gamine ? Eh bien, tout d'abord, parce qu'Audrey, aujourd'hui, a 45 ans. Et, hormis le fait que le style gamine a besoin d'un corps menu, enfin, comme une gamine en fait, comme une jeune femme qui est restée dans un corps d'adolescente. Et, de ce fait, elle a aussi ce côté ado dans son visage. Elle a un regard mutin, elle a quelque chose d'angélique, elle a un regard qui est naïf. Comme je dis toujours avec les gamines, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Elle est craquante, elle est irrésistible, elle a ce côté un petit peu femme-enfant. Et donc, notre gamine a ce style jeune, a cette silhouette toujours, elle n'est jamais très grande, elle est jamais, elle est toujours menu en termes de poids comme ça, et elle a ce côté frais, elle a ce côté jeune, elle a ce côté où on a l'impression qu'elle n'ait jamais de mauvaise humeur, qu'elle est toujours pleine de peps, qu'elle a toujours ce sourire, qu'elle ait vraiment ce côté très pétillant, presque même diabolique quelque part. Et du coup, que vous la preniez dans des tenues de tapis rouge ou dans des tenues de tous les jours, elle va avoir besoin de tenues près du corps. Une gamine a besoin d'avoir des petits manteaux, des petits pantalons, des petites robes, des petites chaussures, des petites coiffures. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette coupe, ce pixie-là, cette coupe garçonne avec quelques petites mèches effilées, lui va si bien, parce que dès qu'elle a davantage de volume au niveau de sa coiffure, elle perd ce côté mutin, elle perd ce côté joueur, elle perd ce côté presque enfantin. Et donc, dès que vous allez la mettre dans des tenues avec des grandes jupes, des grandes robes, elle est perdue dedans, ce n'est pas à son échelle, quelque part. Et en plus, là, on voit dans cette photo que la couleur est franchement trop sombre et trop terne pour elle. Et on voit aussi très bien que lorsque vous la mettez sur le tapis rouge et qu'elle porte des robes de soirée, vous voyez comme elle garde ce côté frais, ce côté gamine qui est beaucoup plus flatteur lorsqu'elle est déjà dans une robe droite et en plus courte de par sa taille parce que, comme je vous le disais, il faut des petites choses. Et là, vraiment, elle a son style qui respire, qui transpire, qui exude d'elle et qui fait qu'elle est vraiment rayonnante à l'opposé de choses très raides avec des gros tissus, des choses raides, des choses trop longues. Oui, c'est beau, mais c'est plus la robe qui est belle que Audrey Tautou qui a l'impression de disparaître derrière ces gros volumes, ces grandes choses raides comme ça, alors qu'elle, elle a besoin de petites choses, de petits imprimés, de petits tissus et donc de choses près du corps et de préférence dans sa silhouette droite. Donc, voilà un petit peu cette brève analyse du style vestimentaire d'Audrey Tautou. J'espère que cette vidéo vous aura plu il y en a d'autres qui vont suivre à votre suggestion. Vous m'avez envoyé toute une liste d'icônes dont vous aimeriez que je décortique le style et je vous en remercie. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et si vous n'avez pas encore reçu mon cadeau de bienvenue parce que vous êtes nouvelle sur cette chaîne, eh bien je vous invite à télécharger les 26 fondamentaux de votre meilleure image qui vous seront livrés à travers 5 vidéos qui vont vous permettre de vous lancer dans votre meilleure image. Si vous me suivez, que vous avez envie d'aller beaucoup plus loin et de connaître, donc déjà de travailler sur votre conscience en vous, sur l'acceptation de vous-même, sur l'amour de soi, puis de connaître vos couleurs, vos formes, votre style, de vous voir analyser le visage, de savoir comment vous maquiller. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai qu'on voit très bien dans le visage d'Audrey Tautou que dès qu'elle porte du rouge à lèvres vive, eh bien elle est super mise en valeur. Je reviens sur mon accompagnement qui va vous permettre vous-même de vous métamorphoser et de vraiment affirmer votre style tout en rejoignant une merveilleuse communauté de beauté rayonnante qui sont sur le même chemin. Voilà, merci pour vos pouces en l'air. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo et merci pour vos suggestions de vidéos que je prends dans la mesure du possible à partir du moment où vous me demandez des choses générales et non des conseils personnalisés ou des choses qui ne sont pas trop pointues qui puissent s'adresser au plus grand nombre de vous qui me suivez et que j'adore et je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501